Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert, et je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors oui, vous allez vous dire, il est tout le temps content quand il fait une vidéo, c'est le but de sa chaîne. C'est pas faux, mais plus particulièrement pour cette vidéo, et je vous explique tout de suite pourquoi. Avant, je vais vous demander si c'est pas déjà fait, de vous abonner, de cliquer sur le bouton en bas à gauche, et si vous le voulez aussi, vous pouvez même nous rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien ici. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une arme spéciale, qui compte beaucoup pour moi, je vais vous expliquer pourquoi, c'est le Daniel Défense M4 PDW. Sous-titrage ST' 501 J'ai découvert ce PDW, comme beaucoup, au shoot show en 2020, et je dois vous dire qu'à l'époque, ça a été un des main events du shoot show, Daniel Défense a fait très fort avec son PDW. Alors un PDW, c'est quoi ? PDW, c'est pour Personal Defense Weapon, donc en général, ça traduit une arme relativement compacte, et donc même si, comme le nom l'indique, c'était destiné au marché de la défense personnelle, on va voir que pour du fun shoot et pour s'amuser, c'est vraiment terrible. Mais bon, pour être exact, quand j'ai vu cette arme, j'ai été victime d'un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que je suis passé de très très content à très très pas content. Pourquoi ? Tout simplement parce que, regardez bien cette arme, vous allez voir qu'elle est vraiment super compacte, elle a un canon qui fait seulement 7 pouces, et en l'état, tout simplement, il n'était pas possible de l'avoir pour un tireur sportif, suivant la réglementation en vigueur dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'elle était tout simplement trop courte. Et j'avoue que je suis rentré du shoot show avec un goût amer, et j'étais quand même un petit peu déçu de ne pas pouvoir posséder cette arme, car je la trouvais vraiment terrible. Et c'est en revenant en France, notamment à la salle d'armes, où je passe beaucoup de temps, et en en parlant à mon pote Hugues, qu'on s'est dit que ce serait vraiment bien de pouvoir la proposer sur le marché français. Problème, comme je vous l'ai dit, c'était sa taille. Alors certes, il existe une version en 10 pouces et demi, mais 10 pouces et demi, on est quasiment sur la longueur, ou sur la longueur du MK18, ou d'un V7S à peu près, et on perd un petit peu cette notion de PDW, on n'est plus du tout dans la philosophie initiale de l'arme, et on voulait absolument garder ce canon de 7 pouces. Comme vous avez pu le remarquer sur la version que je vous ai montré, la photo que je vous ai vue au shoot show, ce PDW est équipé du modérateur de son Wave de Daniel Défant. Et quand on y regarde bien, le PDW plus le modérateur, on voit que dans cette configuration, la taille est acceptable pour notre réglementation. Mais voilà, la problématique, c'est que ce modérateur, il se dévisse, il se démonte, donc du coup, ça ne passe pas. Donc on s'est dit qu'il faudrait qu'on puisse proposer notre PDW avec un modérateur asservi, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas le dissocier de l'arme, et ce qui ferait que l'arme aurait une longueur acceptable pour notre réglementation, et ça, c'était une super nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ouais, sauf qu'il fallait rester à trouver le bon modérateur et de trouver la façon, ma technique, de le faire. Pour ce qui est du modérateur, on s'est tourné vers les gens de DFINNOV, une entreprise française, et on leur a demandé de nous trouver une solution pour ce modérateur. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils l'ont fait, et ils l'ont même très bien fait, en nous proposant un modérateur double flux qu'on a pu monter sur notre PDW. Alors, avant de continuer, double flux, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est, et je vous propose, si vous voulez, de voir un petit peu cette notion, parce qu'on l'entend, mais c'est pas forcément clair dans la tête de tous. Alors, la notion de double flux, pour la technique liée à l'écoulement des fluides, c'est une notion surtout qui nous vient de l'aéronautique et des moteurs à réaction, enfin, disons, des réacteurs d'avion. Le flux de gaz, tout simplement, il est séparé en deux flux, donc double flux. Le flux principal et le flux secondaire. Le flux principal, c'est tout simplement un flux haute pression dans lequel notre givre va naviguer. Le flux principal correspond au volume de fluides rencontré dans un modérateur à signature simple flux. En clair, un modérateur simple flux, lui, il va être constitué que d'un seul volume, plus ou moins compartimenté. Et dans lequel, la pression va chuter de manière plus ou moins linéaire. Et pour être efficace, bien sûr, les gaz devront y être piégés le plus longtemps possible. Dans une technologie à double flux, on va tout simplement diviser ce flux principal en deux flux qui vont être distincts. Un flux haute pression axial et un flux basse pression qui va être périphérique. Et plus grande va être la pression du flux périphérique, moins grande sera la pression du flux axial. L'idée maîtresse, tout simplement, ça va être de dégager un maximum de volume de gaz tout en limitant la vitesse de sortie de ces gaz. Pour vous donner une idée, à taille équivalente, un double flux va pouvoir évacuer trois à quatre fois plus de gaz qu'un modérateur simple flux. Toute la difficulté va être de freiner suffisamment ces gaz pour avoir une bonne atténuation du bruit. Alors je vous le rappelle, le bruit va être généré par la vitesse et la pression des gaz. Et bien sûr, par le bruit supersonique de l'ogive. Alors c'est pour faire chuter cette pression que les doubles flux vont souhaiter plus large que les simples flux. Et c'est aussi pour éviter d'avoir des modérateurs qui vont être trop longs. La difficulté technique dans la réalisation d'un modérateur double flux, elle va être en quelques points. Il va falloir détendre suffisamment la pression pour qu'elle soit le minime dans le flux principal. Il faudra bien gérer les espacements internes, tout ça pour ne pas créer des ondes de choc qui pourraient être préjudiciables au modérateur. Et il faudra également freiner l'écoulement du flux secondaire tout en lui donnant un volume assez important pour faire le job. Bref, voilà toutes les difficultés auxquelles DF Inove a dû faire face. Et ils ont réussi avec brio puisqu'on a maintenant notre modérateur. Donc ce modérateur, on l'a asservi au canon. Alors je sais ce que vous allez vous dire parce que certains de mes potes me l'ont dit c'est bien ton modérateur il est asservi à ton canon, t'as la bonne longueur mais comment on fait pour l'entretien ? Bah ça, ça a été pensé aussi. Tout simplement, le bout du modérateur on va pouvoir le dévisser et on va pouvoir enlever toutes les composantes internes. Ce qui fait que la longueur intrinsèque du modérateur et de l'arme va pas changer puisque vous allez pouvoir enlever ce qu'il y a à l'intérieur, faire votre entretien, l'entretien du canon, remettre les pièces, revisser le bout et hop, votre arme sera prête à partir. Donc on peut dire qu'on a pensé à tout et qu'on a une arme parfaitement efficace. Sous-titrage ST' 501 Car je peux vous dire que ce PDW il a été fait pour manquer de respect au gong et aux cibles. C'est juste fou. Il bouge pas ? Ne serait-ce que par son architecture, le modérateur et la munition, il tire du 300 blackout ? Alors cette vidéo, c'est pas dédié au 300 blackout, c'est pas une vidéo de balistique, mais je vais vous expliquer rapidement ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas cette munition. Si on veut faire très très simple, vraiment très très simple, on peut dire que le 300 blackout, c'est l'enfant illégitime d'une 5.56 et d'une 7.62 par 39. Vous prenez ces deux munitions, vous les mélangez et vous avez du 300 blackout qu'on va pouvoir tirer avec votre PDW. Cette munition dans l'arme, c'est un vrai plaisir. Alors ceux qui connaissent un peu, on pourrait être pointu et se dire alors oui, mets un canon de 7 pouces sur une arme semi-automatique avec un modérateur, on doit en prendre plein la figure, c'est-à-dire de gaz, de rejets divers et tout. Je peux vous dire que non. Sur ce PDW, Daniel Défense a vraiment pensé à tout. Le levier de chargement qui est ambidextre, qui est équipé d'une technologie Rip & Grip, a aussi une forme. Il a été usiné de telle façon à ce qu'il fasse s'échapper les gaz sur les côtés. Malgré que l'arme soit très courte, je peux vous assurer que vous ne prenez rien, rien du tout dans la figure et même en utilisant un modérateur. L'arme, elle a été conçue pour utiliser des munitions supersoniques et subsoniques. C'est d'ailleurs à cet effet que le buffer a été amélioré et a été renforcé, notamment par Maxime Défense. Maxime Défense est aussi intervenu sur la crosse puisque vous pouvez trouver à l'arrière de l'arme non pas la crosse traditionnelle Daniel Défense, mais la crosse Maxime Défense CQB Gen 7. Ce PDW M4 est équipé d'un garde-main MBR XL de 6 pouces. Comme je vous le disais, le canon fait 7 pouces et chose importante, il a un pas de rayure de 1 septième, donc votre ogive aura fait un tour à la sortie. Alors oui, c'est clair, ce n'est pas une arme qui est faite pour engager à cette grande distance. 150, aller jusqu'à 200 mètres, on va dire que ça va être son rayon d'action, mais ce n'est pas l'optique de cette arme, ce n'est pas la philosophie d'un PDW d'aller engager des cibles qui lointent à 300 mètres. Pour ce qui est de l'arme, on peut voir que dessus, il y a un rail Picatinny tout le long, du M-lock à 3 heures, 6 heures, à 9 heures ce qui va la rendre super confortable. Au bout du garde-main à la paire ventriculaire, on voit qu'on a un end-stop pour pouvoir poser sa main et nous indiquer que s'il n'y a pas de modérateur à la fin, c'est le canon, donc je pense que c'est utile. Il y a les attaches QD comme sur tous les Daniel Défense. Le transporteur de culasse est de type M16. Le canon, il est forgé à froid. L'entièreté de l'arme a été phosphatée. Toutes les pièces sont aux normes 1000 spectres. Après, vous connaissez tous la qualité de Daniel Défense. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de torture test sur le M4A1, je vous propose d'aller la voir. Vous verrez que Daniel Défense ne fait pas de compromis avec la qualité, donc de ce côté-là, vous savez qu'il n'y a pas de souci. Donc cette arme est vraiment terrible et je suis vraiment super content que grâce à la salle d'armes à Défense, on ait pu trouver la solution et pouvoir vous la présenter et pouvoir vous la proposer et qu'elle rentre dans le cadre juridique français. Et ça, je trouve que c'est vraiment top. En termes de maniabilité, pour moi, c'est l'AR le plus maniable et le plus confortable au tir. Vous allez pouvoir enchaîner les cibles, les gongs, ça ne bouge pas, ça reste en ligne, c'est redoutable. Je vous dis, vous allez pouvoir manquer de respect à toutes les cibles que vous allez engager de la manière la plus totale. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez été heureux de découvrir ce Daniel Défense N4 PDW version La Salle d'Armes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les faire dans l'espace dédié sous la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si ce n'est pas déjà fait, je vous demanderai de vous abonner, de mettre un commentaire, un pouce bleu, flatter l'algorithme de YouTube, c'est notre récompense. Rejoignez-nous sur Instagram. Je vous dis à très très bientôt. En attendant, surtout n'oubliez pas, restez sûr, habile et adroit. Sous-titrage Société Radio-Canada